Alors elle déjà, elle joue juste superbement, c'est-à-dire qu'elle a une présence à l'image efficace et tout de suite mystique. Il y a quelque chose de fascinant, étrange chez elle, qui est systématiquement utilisé dans sa carrière. C'est-à-dire que c'est pas non plus... Elle joue très très bien, mais elle a quelque chose, une émanation physique qui joue de ça. Je crois que les premiers films hollywoodiens qu'elle fait, j'ai pas vérifié sa filmographie, c'est le monde de Narnia, et comme par hasard on l'avait prise pour jouer la sorcière blanche, et effectivement elle a quelque chose de mystique dans son jeu, naturellement quoi. De fascinant, d'étrange comme je disais avant. Et donc dans Doctor Strange, le film en joue à maximum, mais en plus elle a vraiment beaucoup de dialogue, auquel elle donne beaucoup de consistance. Déjà c'est à elle qu'on donne le rôle évidemment de décrire un peu le monde des multivers où se passe le film. C'est des descriptions qui sont hyper casse-gueule. Et elle, elle rend ça automatiquement crédible, avec son interprétation et la mise en scène qui est au niveau souvent de son jeu à elle. Alors, presque, parce que je trouve qu'il y a par exemple une scène où elle explique pourquoi ils savent faire de la magie, et j'ai trouvé que c'était un poil vaseux. Je dis pas que c'était mauvais, je dis pas que ça fonctionnait pas. Mais comme c'est la première fois qu'on la voit dans le Marvel Cinematic Universe, là je fais un peu une critique méta, mais c'est vraiment une sensation aussi devant le film en soi, au-delà du Marvel Cinematic Universe, j'avais trouvé les explications de rationalisation des pouvoirs et autres plus vraisemblables et plus malignes que ça. J'ai trouvé que le film allait un peu vite là-dessus, parce que je pense que dans l'écriture, ils se sont rendu compte que c'était très difficile de faire entrer de la magie dedans, alors qu'en fait, je vais donner un contre-exemple que je trouve fonctionne vraiment bien, c'est la scène dans Thor, le premier, où Thor explique à sa copine Jane Foster, enfin sa future copine à l'époque, comment fonctionne l'univers, donc l'univers où se trouve la Terre, Asgard et tout et tout. Notamment, il dessine Yggdrasil, l'arbre monde où il y aurait tous les mondes qui se trouvent, et il explique de manière très fine que lui vient d'un monde où la magie et la science ne font qu'un. C'est une réponse que je trouve particulièrement intéressante, parce qu'elle est éminemment culturelle, et à partir de là, elle justifie tout le côté délirant d'Asgard, tout en étant, par définition, une non-réponse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête à comprendre tout ce qui se passe au niveau scientifique sur Asgard, et le film joue là-dessus d'ailleurs, aussi bien dans le 1 que dans le 2, je parle de Thor 1 et de Thor 2, mais en plus, il trouve des mots qui sont à sa hauteur à elle, et donc à hauteur du spectateur, techniquement. Et j'avais trouvé ça très malin, et passé comme ça de manière très légère, mais en même temps, ça rentrait complètement dans un dialogue vraisemblable, vraisemblable, entre un extraterrestre et un être humain. Et ici, je trouve que le côté, le chakra fait de la magie, c'est pas très fin, c'est pas très fin, parce que je vois pas en quoi d'autres personnes n'auraient pas pu le découvrir sans l'aide de l'ancien. Déjà, le film ne répond pas à ça, mais il me semble que c'est dans un monde où il y a autant de héros et de trucs qui se sont déclarés dans les dernières années, je vois pas pourquoi il n'y a pas d'autres gens qui se seraient découverts la capacité de le faire ou qui en auraient fait autre chose. J'ai trouvé que ça manquait un peu de finesse, quoi. C'est un peu... Et là, je retombe un peu sur mes pieds, c'est un peu à l'image de ce que fait Scott Derrickson. Grosso modo, il te dit, c'est pas grave si c'est pas trop crédible, il faut croire. Mais je trouve que c'est une faiblesse, justement. Et à chaque fois qu'il utilise, je trouve, indirectement cet argument, sur le fond, ça pose problème. Mais je pense que... Je vais analyser un petit peu plus le scénario et la mise en scène pour expliquer mieux ça. Le scénario, globalement, il est efficace. C'est une histoire classique de super-héros. C'est un mec arrogant qui doit apprendre l'humilité pour devenir meilleur et se transcender. Rien d'extraordinaire là-dedans. Et j'ai pas pu m'empêcher, d'ailleurs, de penser très fort à Iron Man par moments. Heureusement, pas trop souvent, mais dans l'archétype, dans la construction du film, dès que j'ai dû commencer à réfléchir un petit peu à ce film en me disant, qu'est-ce que j'en dis ? Est-ce que j'ai quelque chose à dire dessus ? J'y ai pensé. Et c'est malheureusement un archétype dont le film ne sort pas vraiment. Il en sort que par moment. Que par pointe. Ce qui est mauvais signe, quand on fait un film d'origine story d'un personnage de super-héros au milieu d'une cosmogonie de films de super-héros, il vaut mieux qu'on n'ait pas l'impression d'avoir déjà vu ça ou de sentir un thème cousin. Parce que tout simplement, ça amoindrit sa personnalité. Ça m'étonne que ce soit passé, ça à l'écriture de manière aussi évidente et qu'il soit resté là-dessus. En comptant sur Cumberbatch pour dissocier complètement les deux personnages. Je pense que ça ne marche pas ça d'ailleurs. C'est une mauvaise idée. C'est une fausse bonne idée en fait. Cumberbatch est excellent. Mais à partir du moment où la relation entre lui et Iron Man est si évidente, et Tony Stark, il y a un vrai problème d'identité du personnage. Ce qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent dans le Marvel Cinematic Universe. Jamais. Je trouve qu'on ne peut rapprocher aucun personnage les uns des autres notamment entre les origines story. Bref. Il y a aussi le rapport entre Docteur Strange et Mordo que je trouve, donc le personnage de Chirotel et Yophor, que je trouve particulièrement efficace. On ne sent pas venir, je trouve, de manière trop flagrante leur antagonisme. Je trouve même qu'il y a vraiment de la finesse dans leurs différences. Et en renvoyant le film, j'ai trouvé vraiment les dialogues vraiment très bons. Globalement très bien écrits. Avec des enjeux précis et forts et profonds. il y a vraiment des discussions qui sont sur le sens d'une action qui sont vraiment fondamentaux, je trouve, qui posent la question de personnes confrontées à une question aussi complexe que celle des multivers et de devoir, entre guillemets, maintenir un équilibre en suivant la nature ou en la dénaturant. Grosso modo, c'est l'opposition de fond qu'il y a entre Mordo et Docteur Strange où évidemment l'ancienne a un rôle très ambivalent. et c'est très profond. Malheureusement, la mise en scène, je trouve, de manière globale, est trop plate. Elle affaiblit beaucoup ses dialogues. Alors que le jeu d'acteur est au top, je trouve vraiment que l'opposition entre Stephen Strange et Mordo fonctionne parce que les acteurs sont très très bons et que les dialogues sont très très bons. Mais la mise en scène reste très bateau. c'est qu'on fait un entraînement ensemble, on se tape dessus. Alors là, je suis obligé de faire une parenthèse dans la parenthèse mais j'ai toujours du mal dans les films où on entraîne des gens sous prétexte que plus tard dans le film, ils vont se battre et que ça va être de l'action, machin, et ainsi de suite et qu'ils ont un rôle très important. Ils se tapent sans protection à l'entraînement. Et l'argument, c'est tu risques de mourir donc il faut que tu te prépares. C'est d'une bêtise confondante. Je veux dire, les combattants de sport de combat les plus virulents que je connaisse, ils mettent des gants à l'entraînement, ils mettent des protections, ils mettent des casques. Alors pas tout, c'est pas tout le temps mais ils se protègent un minimum. C'est complètement débile de partir au combat blessé. Donc il y a vraiment une recherche à se pousser dans les limites que je peux comprendre. Mais quand on n'a qu'une scène comme ça dans le film qui revendique encore ça, au bout d'un moment ça devient une tarte à la crème et je trouve que c'est un archétype qui devient vraiment bête. Ils se protègent pas alors qu'ils vont prendre des risques pour leur vie très vite, très facilement. mais que Mordeaux qui lui est confronté n'y pense pas non plus partant du principe qu'il prendra pas le moindre coup ce qui est évidemment complètement stupide. On peut jamais prévoir même contre le premier des pires des débutants c'est encore plus dangereux de combattre parce qu'on sait jamais le contre ou le coup improbable qu'il va nous mettre parce que justement c'est un débutant. Du coup on risque encore plus de se blesser et c'est évident pour n'importe qui qui pratique le combat rapproché. Enfin je veux dire je suis en train de faire une parenthèse qui peut paraître un peu absurde mais évidemment c'est plus crédible cette absence de conscience de protéger son corps et je trouve que ça enlève de la vraisemblance à ce genre de situation. Je ferme la parenthèse. Mais en tout cas c'est bateau de les faire s'entraîner ensemble pour qu'ils se battent et s'opposent un peu à l'autre. Pas du tout certain que le film avait besoin de ça surtout qu'ils avaient tout un vocabulaire visuel hyper intéressant sur la méditation la transcendance qui aurait été dix fois plus intéressant alors qu'il aurait peut-être demandé plus d'effets spéciaux mais je pense pas spécialement. Il y avait autre chose à faire il y avait une autre identité à donner à ce genre de séquences et globalement les dialogues entre Stephen Strange et Mordo manquent d'inventivité visuelle. C'est bien foutu je caricature parce que c'est pas vraiment dans le film mais genre il y a un des personnages qui comprend quelque chose la caméra reste sur lui il laisse le temps à son regard de s'exprimer par rapport à ce que l'autre est en train de dire hors champ c'est bien fait c'est pas du chant contre-chiant on n'est pas dans du c'est lui qui parle caméra sur lui c'est lui qui parle caméra sur lui il y a vraiment un choix dans les enjeux des dialogues qui finit par se détacher du chant contre-champ c'est à dire des deux ou trois premières répliques qui s'informent pour aller vers de l'émotionnel et ainsi de suite donc il y a une intelligence classique de cinéma dans la mise en scène de Scott Derrickson qui fonctionne très très bien dans ces dialogues là mais qui enfin qui fonctionne très très bien encore une fois j'en rajoute qui fonctionne bien mais qui est en deçà de la qualité du jeu d'acteur et de la densité de ce qui est échangé c'est dommage parce que globalement mis bout à bout ça amoindrit le film et sa conclusion en fait l'histoire de l'ancien est le seul suspense réel du film je pense pas que le spectateur se demande au départ du film après l'accident que si Doctor Strange va s'en sortir enfin on sait qu'il va s'en sortir on sait qu'il va devenir un super-héros on sait qu'il va avoir des pouvoirs en fait je veux dire on sait qu'il va maîtriser ses pouvoirs à un moment donné tout ça c'est pas un suspense c'est un truc qu'on attend et on va voir le film parce qu'un temps soit peu on a envie de voir ça donc il y a des évidences comme ça ce qui est intéressant c'est d'essayer d'y aller de manière originale et le fait est que le Doctor Strange n'y va pas de manière originale je vois pas en quoi dans son trajet dans le film il y a quelque chose d'original par rapport à l'archétype que je citais avant il doit apprendre à l'humidité pour se transcender et c'est grosso modo ce qu'il fait le film le fait bien encore une fois Cumberbatch le joue bien l'histoire est bien racontée je trouve qu'elle a pas de grosse aspérité j'ai pas trouvé d'incohérence grave au contraire je trouve même que c'est un film très solide mais c'est classique c'est attendu du coup ayant conscience visiblement que son fil principal est trop que c'est un origin story c'est à dire qu'à un moment donné il va pas pouvoir trop développer cet univers sans prendre le risque qu'on puisse demander un peu comme dans Thor 2 mais bordel de dieu où sont les Avengers face à une menace cosmique comme ça pourquoi il y a que Thor qui s'en inquiète ah oui c'est vrai ça se passe en Angleterre donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter enfin je caricature mais vous comprenez l'idée en développant beaucoup un univers d'un film pour un personnage maintenant on prend un risque énorme de ne pas pouvoir expliquer ou de ne pas pouvoir rendre vraisemblable la non présence des Avengers donc ils doivent à un moment donné limiter la chose cadrer la chose ce qui est plutôt bien fait dans Doctor Strange mais ce qui du coup le limite ça limite forcément l'idée de faire les origin story de toute façon dans un continuum de films est de plus en plus dure et plus on va loin dans la narration de ces films surtout si on ne fait pas mourir de personnages si on ne les fait pas disparaître ou s'ils ne partent pas dans une autre multi-galaxie ou sur un autre plan des dimensions j'en sais rien et là je délire parce que de toute façon dans les Avengers ce serait difficile de ne pas les faire se recroiser fatalement à un moment donné selon les enjeux selon les pouvoirs selon les ennemis qu'il rencontre ou ainsi de suite on va se retrouver à chaque fois avec un vrai problème de cadrage il va falloir dire les autres n'ont pas pu y aller c'est lui qui a dû aller dans cet univers là dans ce couloir là et s'occuper de ce problème là parce qu'il y avait lui qui pouvait y aller à l'instant T c'est très difficile de faire tenir ça mais du coup ça bride par définition les films de super-héros ça les rend en quelque sorte un peu schizophrènes je reviendrai là dessus dans d'autres critiques notamment là prochainement je vais faire une critique de Logan j'y reviendrai du coup Scott Derrickson a visiblement eu conscience de ça et a choisi de vraiment prendre le personnage de l'ancien comme un véritable suspense du film très vite le film pose la question de savoir qui est l'ancien et c'est pas anodin si le film commence clairement par une séquence avec l'ancien mais alors c'est pas du tout anodin c'est même central au film c'est pour ça que je dis que commencer le film par le maître et finir le film par les entre guillemets par ses élèves est très très intéressant moi ça me plaît beaucoup comme originalité le film tourne donc autour de ça est-ce qu'elle est gentille est-ce qu'elle est méchante et je trouve que ça fonctionne plutôt bien ça il y a un vrai suspense autour de ça surtout qu'on s'attend pas forcément à ça en allant voir Doctor Strange ou un film de super héros c'est une vraie originalité dans le Marvel Cinematic Universe il n'y a pas eu ça au final le vrai suspense du film c'est qui est le maître de Doctor Strange est-ce que ce qu'il lui enseigne est-ce que ce qu'il lui est enseigné par elle est réellement juste il y a un vrai suspense autour de ça qui fonctionne vraiment très bien qui est très idéologique quelque part mais je trouve qui pour le coup nourrit bien le film et lui donne une densité que si on abstrait cette ligne là c'est-à-dire le mystère autour de l'ancien le film n'a pas c'est Doctor Strange qui découvre qu'il a il se blesse il va supplier des gens pour l'aider qui finissent par l'aider il a des pouvoirs il gagne en humilité en apprenant et à la fin il s'en sert à bon escient donc ça c'est bateau au possible et du coup c'est un peu bizarre même si je viens de dire que Derrickson a conscience de ça parce que le film met en scène Doctor Strange un poil plus loin de nous j'ai vu par exemple que des gens critiquaient la première partie de l'histoire parce qu'elle était trop longue alors que moi au contraire je veux dire toute la partie de l'histoire où on présente la vie de Doctor Strange jusqu'à l'accident et les répercussions de l'accident grosso modo avant qu'il parte chercher et rencontrer avant qu'il rencontre l'ancien beaucoup de gens ont trouvé la première partie de l'histoire trop longue et moi je l'ai trouvé vraiment trop courte je trouve pas qu'on ait le temps de réellement connaître Strange avant l'accident c'est ma sensation quand il y a des gens qui disent c'est trop long et d'autres qui disent c'est trop court je peux que penser une chose c'est que le rythme du film est inadéquat et je pense que c'est lié au fait qu'on a une impression de ne jamais réellement rencontrer le Doctor Strange le personnage malgré ce que le film veut te dire veut te montrer et dit frontalement à l'image un poil trop unidimensionnel c'est un arrogant qui réussit qui perd tout et qui apprend l'humidité en ayant tout perdu alors est-ce qu'on apprend vraiment l'humidité quand on a tout perdu je pense qu'on apprend plus l'humidité quand on fait l'effort de l'apprendre alors qu'en fait on a encore tout il me semble qu'il y aurait un trajet beaucoup plus intéressant à faire à cet endroit là bon peu importe et si vous me dites que dans Iron Man c'est bien plus intéressant à cet endroit là et bien vous avez raison absolument il y a un vrai fil conducteur psychanalytique j'ai envie de dire que le spectateur ne va pas forcément noter mais qu'il va se sentir comme vraisemblable ou plutôt qu'il va sentir et qu'il va alimenter la vraisemblance du personnage et je trouve que ça manque vraiment dans dans Doctor Strange alors en faisant court et en caricaturant un peu Stark il a un conflit avec son père Steve Rogers il a une incompatibilité à l'amour et donc en fait à la paix alors qu'il la réclame et enfin dans Civil War il en parle je reviendrai sur Civil War bien sûr à l'occasion Banner a une impossibilité à vivre d'abord et avant tout avec lui-même Romanov est en conflit entre son passé d'assassin et son présent de héros etc etc c'est des gens qui ont des choses vraiment profondes à débattre je trouve pas que Strange dépasse le stade de l'arrogant talentueux qui a tort qui l'apprend et qui se dépasse je trouve pas qu'il y a quelque chose de plus fondamental dans son combat que ça oui c'est un mec alors dans le film il dit à un moment donné qu'il a fait ça pour sauver des vies et que là dans un seul coup on lui demande de se battre et que ça correspond pas à sa manière de voir les choses et je trouve ça plutôt intéressant mais je trouve pas que ça ajoute pas de la densité ça ajoute à la linéarité du personnage y'a pas de conflit fondamental chez lui je trouve je sais que ça peut paraître paradoxal non c'est juste un mec qui est blessé qui perd tout et qui trouve une autre manière de retrouver ce qu'il avait et qui se rend compte qu'il peut être beaucoup plus qu'il ne l'est qui apprend un tant soit peu l'humidité mais à un moment donné il est pas non plus ça va pas au delà je m'arrête là parce que je pense que je me perds un peu mais du coup je trouve que ça fait un personnage qui est un peu trop linéaire et des personnages qui deviennent trop linéaires ils deviennent fatalement un peu secondaires aux yeux des spectateurs ce qui est tout le contraire je trouve du personnage de l'ancien alors je sais qu'il y a des gens qui ont été très divisés qui ont pas aimé le film et dans leur critique j'entends que c'est vraiment parce que l'ancien a une très grande importance dans la narration et ça les intéressait pas de voir ce film-là avec Doctor Strange ce que je peux comprendre tout à fait mais moi je prends ça pour une qualité parce que c'est réellement le seul point où le film est très original et la confrontation avec Mordo qui est un peu secondaire par rapport à ça voilà je viens de le dire l'ancien a déjà une histoire originale intéressante et mystérieuse et en plus ses élèves vont se confronter dans le film ce qui fait que c'est son histoire à elle qui est encore plus dense ce qui fait que son histoire à elle dans le film m'a touché je l'ai trouvé beaucoup plus émotionnellement vraisemblable et touchante et profonde mais en même temps ce qui est marrant c'est que Derrickson l'a senti puisqu'on est quelque part à distance de Doctor Strange dans les moments les plus durs de sa vie c'est plus durs de sa vie – Sous-titrage FR 2021